... Ayant terminé premier de leur poule à l'issue de la saison 2011-2012, les seigneurs masculins de la Saint-Florène rencontreraient ce samedi 19 mai à Gerza l'équipe 2 du Stade Clermontois Basket pour l'attribution du titre de champion de DM2 du CD63. Très fébrides dans ce début de rencontre, les deux équipes ne parvenaient pas à concrétiser les occasions de shoot qu'elles se procuraient. L'ouverture du score n'avait lieu qu'à la troisième minute de jeu sur ce lancé France en forin. Une minute après, et grâce à cette interception sur une passe mal ajustée, les Clermontois débloquaient à leur tour leur compteur. Rentrés plus rapidement dans le match, les stadistes prenaient alors le jeu à leur compte. Pénétration, fixation, renversement d'attaque, jeu intérieur, tout y était, ce qui leur permettait d'atteindre la fin du premier carton avec un score en leur faveur de 11 à 16. La première action du deuxième carton laissait entrevoir une amélioration à la finition, mais c'était sans compter sur les défenses des deux équipes qui prenaient le pas sur les attaques, et le score n'avançait qu'au fur et à mesure des séries de lancers francs tirés par les deux équipes. A un peu moins de 4 minutes de la fin du deuxième carton, un score de parité de 21 à 21 s'affichait alors sur le tableau mural. Le jeu s'accélérait enfin et les deux équipes se rendaient alors coup pour coup. C'est sur un ultime panier à 3 points depuis plus de 2 mois qu'arrivait la mi-temps sur un score de 29 à 28 en faveur des Cantaliens. La première moitié du troisième carton ressemblait à la fin du deuxième. Aucune des deux équipes n'arrivait à prendre l'ascendant sur son adversaire du joueur. A un peu plus de 4 minutes de la fin du carton, un énorme score de parité s'affichait. C'est à partir de cet instant que les coéquipiers de Laurent Bosmet voyaient leur réussite s'intensifier pendant que celle des Clermontois baissait singulièrement. Plus rapide en attaque et plus présente en défense, les jaunes passaient alors un 11 à 2 à leurs adversaires et le troisième carton s'achevait sur un score en leur faveur de 44 à 35. Le dernier carton commençait bien pour les Sanflorens qui, sur cette interception et ce panier primé, voyaient leur avance portée à 12 points. Les stadistes ne voulant pas s'en laisser compter et les Cantaliens, peut-être un petit peu trop confiants, le match allait prendre une autre tournure. Plus incisif en attaque et plus présent en défense, les plus de 2 mois non seulement refaisaient leur retard, mais infligeaient un 19 à 0 à leur adversaire. À un peu plus de 4 minutes de la fin du temps réglementaire, ils possédaient désormais 7 points d'avance. Il était hors de question pour les Spartiates Sanflorens de laisser s'échapper une victoire qui leur tendait les bras il y a à peine quelques minutes. Ils revenaient au score puis prenaient l'avantage et réussissaient à endiguer les derniers essais de leurs adversaires. Il reste 4 secondes à jouer et la dernière tentative avortée à 3 points qui piège à notre caméraman laisse place à une explosion de joie. score au tableau 60 à 56 qui sera rectifié sur le site de l'FLB2 60 à 58. Qu'importe, laissant Florence son champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada